Mon travail de parfumeur, c'est pour moi un travail d'interprète. Je sais parler un langage que tout le monde comprend, mais que peu de gens savent parler en fait. Je traduis en odeur quelque chose qui est dans l'air. On passe notre vie à sentir. Une journée de parfumeur, c'est une journée qui est quand même essentiellement axée autour des échantillons, que ce soit des échantillons de matières premières ou des échantillons de parfum. Mais on n'est pas obligé d'être aussi conservateur que ce qu'on avait imaginé au début. Donc après, moi je voulais avoir ton avis sur la manière la plus simple de les décrire. Le travail aussi, c'est une question d'échange. Et bien évidemment, on échange avec toutes les équipes, surtout les équipes de marketing. Mais épuré ou xan, si je ne dis pas de bêtises, un peu trop boisé et un peu rèche sur la peau. Là, on le sent moins en mouillage. Mais en même temps, moi, mon rôle, ce n'est pas de donner des parfums que les gens attendent. Ce n'est pas l'ADN de Dior. C'est justement essayer d'aller plus loin, faire des expériences, c'est-à-dire des nouveaux produits, des nouveaux dosages. Non, pas vraiment, je ne pense pas. Les flacons du laboratoire contiennent les différentes matières premières que l'on est censé utiliser. C'est un peu vert, mais bon, il faut que ça se tasse. C'est mon rôle de choisir la qualité de ces matières premières. On est aussi responsable de la pérennité de celles-ci. Le jasmin de grâce et la rose de grâce sont des plantes qui étaient amenées à disparaître en raison de leur coût. J'estimais qu'il était de notre devoir de grandes marques de parfums à continuer à utiliser ces matières et surtout à les développer. Le domaine de Manon, c'est une entreprise d'abord familiale qui cultive depuis plusieurs centaines d'années, 200 ans, je crois. Ça commence un peu, hein ? Elle a vraiment besoin d'un petit quart d'heure pour s'ouvrir. Tant qu'on ne voit pas le pistil, l'intensité du parfum n'est pas optimale. Pour extraire les principaux dorants de la rose, il faut à peu près 700 kg de rose pour faire 1 kg d'absolu. Je pense que la parfumerie de luxe, ça a un coût, mais c'est une aventure humaine. Et ça part, par exemple, de ce monsieur qui va greffer les jasmin. Jusqu'à la femme qui va porter les parfums. Toute cette chaîne, c'est ça le luxe. C'était le désir de M. Dur de faire le mieux possible et n'être jamais satisfait. Et ça, je pense que ça rejaillit, là, oui. Ça, je sais pas. Jusqu'à